Bonjour et bienvenue, nous allons parler de Dragon's Dogma 2 et des microtransactions. Je sais qu'énormément de gens en parlent, à tort et à travers, pour des bonnes raisons, mais peu en fait expliquent ces raisons, et je crois que le problème c'est que beaucoup de joueurs n'arrivent pas à comprendre la raison. Et beaucoup sont très très fermés d'esprit et nous balancent, « On n'est pas capable de les acheter les microtransactions ! » Ouais, alors si vous êtes de ce type là, essayez de rester jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être que vous allez avoir un peu l'esprit un peu plus ouvert honnêtement, et si vous voulez quand même copier-coller ça en fait dans les commentaires, juste ne regardez pas la vidéo et allez vous amuser avec des pierres. Donc le problème en fait de Dragon's Dogma 2, je pense qu'on en vient en fait à un jeu, est-ce qu'il est complet ou est-ce qu'il a été coupé en morceaux à cause des microtransactions, ou alors pour pousser en avant les microtransactions ? Donc je vais m'expliquer, donc Capcom a toujours été coupable de faire énormément de microtransactions. DMC5 qui a très très bien marché, très très bon jeu, énormément de microtransactions. Resident Evil 4 Remake, très bon jeu, super bien marché, énormément de microtransactions. Pourquoi ? C'est des jeux complets. C'est des jeux complets avec toutes les options qu'on veut, redémarrer un jeu, charger une sauvegarde, sauvegarder quand on veut, des choses comme ça en fait. Tout ce qui est disponible en microtransactions, c'est dans le jeu, c'est pas vraiment difficile de les récupérer et tout ça. Donc ça ce sont des jeux complets. Pour moi Dragon's Dogma n'est pas un jeu complet. Alors là maintenant on va partir dans le territoire du on suppose, parce qu'on peut pas savoir, à moins que quelqu'un en interne en fait nous le dise, mais pour moi Dragon's Dogma a l'air d'être un jeu qui a été soit découpé pendant le développement pour pousser les microtransactions, ou alors ça a été un jeu qui a été complet à un moment, mais pendant le développement vers la fin du jeu sûrement, ils ont dit on va mettre ça, ça, ça en microtransactions, donc render les choses en fait plus difficiles à atteindre, ou alors supprimer des options pour pousser ces microtransactions en avant. Comme par exemple, refaire une partie. Et ça je vais en parler, on va en parler. Maintenant je vais vous donner un exemple de pourquoi je pense ça, et on va parler de Tomb Raider Reloaded sur mobile. Donc pour vous faire un bref résumé de comment fonctionne Tomb Raider Reloaded, c'est avec de l'endurance, c'est à dire on va prendre par exemple l'exemple qu'on a 1 à 10 d'endurance, 10 étant le maximum, et à chaque fois que vous faites une mission, vous utilisez un point d'endurance. Une fois que vous êtes à 0, vous allez devoir attendre peut-être 5 minutes, ou alors 1 heure, ça dépend des jeux, pour récupérer de l'endurance et pour pouvoir continuer à jouer. Donc grosso modo, 90% des jeux mobiles utilisent ce même système. Pourquoi ? Parce que c'est un des meilleurs systèmes pour vous rendre complètement accro au jeu. C'est à dire que, en fait, ils utilisent surtout la frustration humaine, évidemment. Donc si vous jouez trop, vous allez épuiser votre endurance, vous allez devoir attendre. Donc c'est comme si quelqu'un vous prenait votre téléphone et vous dit « Non mais là maintenant, tu arrêtes de jouer, il faut que tu t'attendes. » Extrêmement frustrant. Et après, il y a le côté opposé, en fait, c'est que si votre endurance est au maximum, vous n'allez pas augmenter à 11, à 12, vous n'allez pas accumuler l'endurance. Il y a toujours une limite, et cette limite, elle est toujours très basse. Pourquoi ? Du coup, vous vous dites « Ah ben ouais, mais si je ne joue pas maintenant mon endurance, genre si je ne joue pas dans la journée, je ne vais pas récupérer mon endurance dans la journée. » Et je suis sûr qu'on est tous coupables d'avoir pensé comme ça, un jour ou l'autre, par rapport à des jeux. Donc voilà, c'est un peu le problème de ces jeux-là, et ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas nouveau, c'est très vieux ce système. Mais voilà, c'est comme ça, en fait, qu'ils vous rendent tout simplement accro aux jeux. Maintenant, je vais parler, en fait, de ma version. Donc moi, j'avais la version Netflix, et sur le coup, je n'avais pas trop compris, en fait, pourquoi il y avait des différences, et quelles étaient vraiment les différences. Donc en gros, la version Tomb Raider Reloaded Netflix, elle est financée par Netflix. Donc il faut un compte Netflix, donc moi j'en ai un pour regarder des films et des séries et tout ça. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez aucune pub, déjà dans le jeu, vous n'avez aucun bundle, et le pire, c'est que c'est un jeu complet. Maintenant, on va prendre la version normale, parce que beaucoup, en fait, de gens gueulaient sur le jeu en disant que c'est un pay-to-win et tout ça. Moi, j'étais là, j'étais là, mais non, c'est pas un pay-to-win, il n'y a pas de microtransaction et tout, le jeu marche très bien et tout, je ne comprends pas. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'il y avait deux versions, et que l'autre version, en fait, était dite normale, c'est-à-dire qu'elle était lente et tout ça. Et j'ai commencé à regarder, en fait, les différences. Alors, moi, quand je jouais, et je jouais beaucoup, c'était genre de 3 à 5 heures par jour, quasiment tous les jours, honnêtement, je vais être honnête, pendant deux semaines, et je n'ai eu aucun problème. Genre, mon endurance, je gagnais tout le temps des tickets supplémentaires que j'utilisais automatiquement, parce que j'en avais des tonnes et des tonnes. J'avais toujours, genre, 7 ou 8 fois plus d'endurance que mon maximum. Et je pouvais tout le temps faire des missions. Et moi, au bout d'une semaine, j'avais plein de trucs en or, j'étais quasiment niveau... Je crois que j'étais niveau max. Je crois que j'étais quasiment niveau max. Donc, mon niveau, en fait, montait extrêmement vite et tout ça. Et après, en fait, j'ai regardé, donc, les différences avec la version qui était dite normale. Et tout est édité pour rendre la chose extrêmement longue et pénible et frustrante. L'expérience est, genre, un tiers de ce que je gagnais. L'endurance, du coup, vous gagnez quasiment aucun ticket supplémentaire, en fait. Donc, vous êtes obligé d'attendre. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous finissiez une mission, ils vous proposez, par exemple, un bundle. Un bundle à 1 euro, à 2 euros. Ce n'est pas cher. Mais quand vous faites ça avec des millions d'acheteurs, en fait, c'est énormément d'argent. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vous ont... Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait. Et c'est sûrement vieux depuis plusieurs années. J'avais la preuve, sous mes yeux, que les développeurs, en fait, des fois, éditent les données d'un jeu seulement et tout simplement pour pousser les microtransactions. Donc, c'est là que je me suis vraiment aperçu que les deux jeux, en fait, étaient différents. Il y en avait un qui était, comme je dis, complet, où je pouvais jouer sans problème et je n'avais aucun problème et je passais un très bon moment dessus. Et il y en avait un qui était édité, tout simplement pour vous rendre fou et pour pousser les microtransactions en avant. Maintenant, on va revenir sur Dragon's Dogma 2. Après cette longue histoire de 5 minutes, je sais que ce n'est pas beaucoup 5 minutes, mais les gens ont énormément de problèmes à rester plus de 2 minutes sur les vidéos. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous pouviez même aimer la vidéo, ça aiderait énormément ma chaîne. Merci beaucoup. Maintenant, on va clore le sujet de Reloaded et le garder en tête. Donc, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez faire chez vous. Comme j'ai dit, vous pouvez télécharger Reloaded et tout ça. Maintenant, on va partir sur Dragon's Dogma 2. Je pense qu'après mon histoire, vous savez où je vais en venir. Mais on va partir dans le territoire où on ne sait pas. On ne sait pas et on n'aura aucune info. Il faudrait qu'une personne qui soit dans l'équipe de développement nous l'indique et nous montre des preuves. Mais on n'en a pas. Alors, je n'ai pas le jeu. Je ne compte pas l'acheter. Vous pouvez me l'offrir si vous voulez. J'ai même demandé une clé à Capcom, mais ils ne sont pas prêts de m'en donner une. Donc, tout ce qui est dans les microtransactions peuvent être obtenus en jeu. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Mais elles sont derrière un taux de temps ou un taux d'argent dans le jeu assez élevé. Donc, je sais par exemple... Alors, le plus gros problème, en fait, c'est de recommencer une partie. Il n'y a pas l'option pour recommencer une partie, par exemple. Donc, si vous avez un problème avec votre pion ou alors votre personnage, il n'y a pas de moyen, en fait, d'effacer en plus à ma connaissance votre partie. Dans le jeu, je parle. Donc, du coup, vous ne pouvez pas faire une deuxième sauvegarde, par exemple, comme dans quasiment tous les jeux du monde. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette option-là. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais tu peux effacer les fichiers, tu peux effacer les fichiers du cloud et tout ça. » Non, mais non. Ça, c'est en dehors du jeu. Moi, je veux parler des possibilités que le jeu offre. Ce sont des possibilités, en fait, que le jeu, du coup, n'offre pas. Et c'est un problème. Et ce n'est pas normal. Et je vais en parler encore plus en détail plus tard. Maintenant, ce que je vois, en fait, les problèmes, en fait, des gens, c'est qu'ils ont créé des personnages. Mais maintenant, ils ont fait des... Par exemple, ils ont fait des erreurs. Ils veulent refaire leurs personnages et tout ça. Donc, j'ai vu, en fait, comment ça fonctionnait. Et, en fait, tout est derrière un mur payant en jeu. Mais vous pouvez jouer, tout simplement. Donc, par exemple, pour refaire votre perso, je crois, par exemple, pour changer la coupe de cheveux, des trucs comme ça. Ça, c'est 10 000 pièces d'or, des trucs comme ça. Alors, c'est peut-être pas beaucoup, en fait, quand vous avez beaucoup joué. Mais au début du jeu, en fait, c'est beaucoup. Et surtout pour changer, en fait, votre personnage vous-même. Après, il y a ça. Il y a le système aussi de pion pour changer, par exemple, je crois, la personnalité du pion. Je ne sais pas si on peut vraiment la changer quand on veut. Je crois qu'il faut que votre pion soit recommandé plusieurs fois. Il y a des choses comme ça, en fait. En gros, tout ça, il faut imaginer que c'est derrière des murs payants ou alors des murs de temps. Tout ça, ce sont derrière des murs, OK ? Et ces murs-là sont assez hauts pour un jeu solo. Genre 10 000 pièces d'or juste pour changer de coupe de cheveux. Alors, je ne dis pas que ça va être difficile de récupérer de l'argent, mais en début, en fait, c'est un peu beaucoup. Et toutes ces choses-là, en fait, j'ai l'impression qu'elles ont été faites exprès pour les microtransactions. Pareil pour le fait, en fait, de recommencer une partie. Beaucoup de gens, en fait, se sont plaints. Mais il y a des gens qui ont dit que moi, j'ai joué une heure avec mon perso et tout ça, et je voulais, en fait, recommencer un autre perso. Genre changer de classe, je voulais changer mon personnage et tout ça. Et en fait, je n'ai pas la possibilité. Il n'y a pas l'option nouveau jeu. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que tout ça, c'est pour vraiment pousser, encore une fois, les microtransactions par rapport à éditeurs de personnages. Donc, ça, ce sont des microtransactions. Et après, vous avez changé la personnalité des pions. Ça, c'est aussi encore une microtransaction. Donc, je pense que tout ça, en fait, est vraiment là pour pousser aux microtransactions. Donc, maintenant, pour un peu backer ce que je viens de dire, il y a, donc, si je retrouve le poste, je vais vous le montrer à l'écran. Donc, le jeu est sorti le 22 mars. Et en moins de 24 heures, on a eu déjà un poste des développeurs. Et il y a une ligne qui est très intéressante. Alors, bien sûr, il parle de crash, de fixe pour le crash, les fixes pour les bugs, fixe pour la performance. En général, la performance sur PC, elle n'est pas très bonne. Même sur les consoles, apparemment, elle est très, très mauvaise, surtout sur PS5. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont corriger ça. Mais voilà, il y a des problèmes. Après, il parle aussi des DLC payants. Donc, encore une fois, ils nous disent que ces DLC, en fait, peuvent être trouvés en jeu, évidemment, parce que les gens, bien sûr, n'ont pas aimé le coup des DLC. Mais il y a une phrase, en fait, qui est intéressante pour moi. J'ai l'impression qu'elle back up, en fait, un peu tout ce que je viens de dire. La possibilité, en fait, de lancer une nouvelle partie. Donc, pour moi, je pense que ça... Alors, encore une fois, il n'y a pas de preuves. Je n'ai pas de preuves concrètes. On n'est pas sur le territoire de Reloaded, encore une fois. Je ne peux pas vous montrer avec des preuves. Mais le fait qu'en moins de 24 heures, déjà, ils parlent de pouvoir faire, de lancer une nouvelle partie, pour moi, j'ai l'impression que ça a été retiré du jeu. C'était déjà dans le jeu à la base, mais ça a été retiré. Et tout ça, c'est une sorte de cercle. Genre, si tu ne peux pas relancer le jeu, tu ne peux pas refaire ton personnage, tu ne peux pas refaire ton pion, ça te pousse à devoir jouer plusieurs heures avec un personnage que tu n'aimes pas. Peut-être que ça va te frustrer. Peut-être que tu vas acheter la microtransaction pour pouvoir changer ton personnage, changer ton pion, etc., etc. Alors, peut-être que je vais trop loin, mais encore une fois, avec l'exemple, en fait, de Reloaded, entre les deux versions, une qui était une horreur à jouer et l'autre qui était super fun, je pense que Dragon's Dogma 2, en fait, a eu ce même problème-là. À un moment ou à un autre, le jeu a eu des options, en fait, qui ont été retirées, tout simplement pour montrer et pour pousser les microtransactions. Alors, pourquoi l'avoir fait sur Dragon's Dogma 2 ? Parce que ce n'est pas vraiment un jeu top tier, honnêtement. Je vais être franc, une chose comme ça, en fait, n'arriverait jamais sur un Resident Evil ou sur un Devil May Cry. Pourquoi ? Parce que ce sont des top tiers de Capcom. Et ils ne vont pas, en fait, flinguer, en fait, les licences top tiers qu'ils ont dans la compagnie. Ils ne vont pas faire ça. Ils ne vont jamais faire ça. Resident Evil ou DMC ne va jamais être bridé pour pousser aux microtransactions. Pourquoi ? Parce que les ventes, en fait, sont extrêmement bonnes. Les ventes sont extrêmement bonnes de ces jeux. Les critiques sont extrêmement bonnes de ces jeux. Donc ça, ça marche très, très bien. Ils vont toujours en mettre des microtransactions, mais il n'y aura pas de problème. Alors que Dragon's Dogma, je pense que si. Dragon's Dogma, encore une fois, ce n'est pas une licence importante pour Capcom, surtout vu comment ils l'ont traité, parce que c'est très vieux, Dragon's Dogma. Peu de gens ont joué, de nos jours. Donc, honnêtement, Dragon's Dogma, ce n'est vraiment pas important pour Capcom. Ce n'est vraiment pas du tout important. Donc, pourquoi pas un peu la ternir, en fait, j'ai envie de dire, la noircir un peu en poussant un peu les microtransactions, parce que du coup, ils vont gagner un peu plus d'argent. Après, encore une fois, zéro preuve. Il n'y a zéro preuve. Personne n'a de preuve pour ça. Mais c'est juste des petites choses qui m'indiquent que peut-être ça s'est produit comme ça. Donc, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Laissez des j'aime. Laissez des commentaires, comme vous voulez. À la prochaine. Ciao, ciao. J'ai déjà fait une vidéo sur Tomb Raider. Les gens, allez la regarder. Elle est vraiment cool. Elle ne dure pas longtemps, mais elle est vraiment cool. Ciao, ciao. Ciao, ciao.